Salut tout le monde, comment ça va ? Je suis Jean-Baptiste Nicolet et vous me connaissez plus probablement sur Instagram ou sur YouTube sous le nom The Eye Collection. Je suis un grand amateur de nouvelles technologies et quand Renault m'a contacté pour me proposer de tester cette voiture, la Renault Mégane E-Tech Electric, et pour parler de ces innovations qui ont fait l'objet de nombreux brevets, j'ai dit directement oui. Alors même si Renault m'a prêté cette voiture pour qu'on puisse la tester sur route et avant même de rentrer en détail dans le véhicule, on va parler un peu de l'extérieur. Déjà on le voit, l'extérieur est quand même très jolie avec cette ligne de phare très belle et surtout très caractéristique. Et une première innovation dont je voulais vous parler, c'est ce que nous voyons dont le poids aurait été réduit de 20%. C'était quand même un sacré gain de masse quand on sait que le poids d'un véhicule électrique influe beaucoup sur son autonomie. Alors on va en profiter pour poser la question justement à Hervé, un ingénieur qui a travaillé sur le sujet. Pourquoi cette innovation ? Salut Hervé ! Salut Jean-Baptiste ! Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur ce nouveau haillon ? Bien sûr ! Notre objectif était de réaliser un haillon le plus léger possible. Nous avons donc imaginé une nouvelle structure associée à un nouveau process d'injection plastique. Et pour le rigidifier, nous avons réalisé une veine creuse par injection d'eau. Ca a permis d'optimiser la structure du haillon et de réduire la quantité de matière utilisée. En résumé, c'est la même chose qu'un haillon en tôle mais en beaucoup plus léger. Ah oui ! C'est super malin ! Mais tu sais, ça n'a pas été si simple. Nous avons revu le dessin de la pièce autour de cette veine creuse. Il a aussi fallu maîtriser la séquence d'injection, transférer ce nouveau process en usine où nous récupérons la matière vidée pour la pièce suivante. L'idée est de ne pas gaspiller et d'être les plus vertueux possible. Super ! Effectivement, ça n'a pas dû être une mince affaire. En tout cas, merci beaucoup Hervé pour toutes ces infos. Avec plaisir, bonne route ! Bon, donc, si j'ai bien compris, ce nouveau haillon dispose de deux innovations. Un dispositif de structure de porte de coffre pour lui apporter toute la rigidité nécessaire, mais aussi un nouveau système d'injection de matière plastique. Ce qui permet une réduction de la masse du véhicule, mais aussi une diminution de la consommation d'énergie pour plus d'autonomie. Et justement, en parlant d'autonomie, la Mégane E-Tech électrique embarque jusqu'à 470 km d'autonomie sur route en une seule charge. Ça donnerait presque des envies de voyage. Venez, on monte à bord, on va parler innovation et on part en road trip tous ensemble. Je vous emmène. Merci. 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 Merci.